Bonsoir, nous sommes le dimanche 20 décembre 2014, je vais vous parler de la sélection au sein d'une société et des formes de convivialité qui s'imposent au sein d'une société. Il faut comprendre notamment l'importance qu'il y a dans un groupe à ce qu'il y ait des éléments novateurs. Ces éléments novateurs sont nécessaires à la santé du groupe. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le groupe va être obligé de faire effort pour intégrer ces éléments nouveaux et cet effort sera lui-même sélectif. Il y a ceux qui seront capables de s'adapter à ces nouveaux éléments et d'autres qui ne le seront pas, qui seront à la traîne. Et ceux qui sont à la traîne sont évidemment plus ou moins condamnés. D'où la... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la créativité d'un personnage est une nourriture essentielle pour le groupe. Je veux dire par là aussi qu'au fond quand le groupe se réunit quand un groupe se réunit il faut qu'il y ait un enjeu il faut qu'il y ait un jeu Toute réunion doit être l'occasion d'un jeu et qui dit jeu dit qu'il y a des gagnants et des perdants donc là aussi on est dans le sélectif On devrait organiser systématiquement des jeux des énigmes des problèmes des défis des challenges des épreuves et toute réunion devrait servir dans un sens sélectif Il y a ceux qui ont compris ceux qui n'ont pas compris ceux qui ont su capter les nouvelles formulations derrière qui ont su suivre ce qui se passait ce qui était ce qui était en train de se faire et ceux qui n'ont pas su le faire Or souvent les réunions ne poursuivent pas à tel objectif et en ce sens là il y a là une perte une perte de sens de ces réunions On ne se réunit pas en vain On ne se réunit pas gratuitement On se réunit pour se confronter pour s'éprouver pour se mesurer Il y a d'ailleurs des des reliques des bribes de ce genre de pratiques qui n'est plus consciente aujourd'hui on ne peut pas vraiment c'est le fait d'assister à un match on assiste à un match avec un perdant et un gagnant ça c'est c'est une relique si vous voulez c'est un élément réminissant mais en réalité c'est toute la dynamique de la réunion elle-même qui doit être une confrontation et une épreuve physique, mentale un jeu un jeu avec ses nouvelles règles éventuellement c'est justement la rapidité d'apprentissage des nouvelles règles qui est également un facteur de sélection mais évidemment c'est ça qui est stimulant il faut constamment mettre à l'épreuve l'intelligence les facultés d'adaptation des uns et des autres et c'est le rôle justement des créateurs de jouer ce rôle précisément de créer des nouveaux enjeux ce que je veux dire c'est-à-dire que la créativité pour elle-même n'est pas intéressante dans l'absolu elle est intéressante que parce qu'elle va permettre à toute la société en fin de compte de se régénérer de se revigorer et de se sélectionner dès que quelqu'un a dit quelque chose d'un petit peu nouveau ça va déclencher des dynamiques particulières des inégalités des émulations des enjeux il ne faut donc pas isoler les créatifs en disant oui bon il fait des trucs à lui etc non ces créatifs ils sont une interpellation du groupe sur lui-même qu'est-ce qu'on en fait et quand une société refuse ce jeu refuse cette épreuve et se satisfait de faux semblants de simulacres de simagré où l'enjeu l'enjeu sélectif est quasiment nul bien qu'effectivement dans l'absolu c'est vrai que si les gens font l'effort d'aller à une réunion c'est déjà un effort enfin je suis non sérieux il faut que toute réunion ait conscience de ce qui se joue donc le rôle des créatifs le rôle des leaders aussi c'est toujours de créer une émulation au sein du groupe en lui proposant des innovations des changements des révolutions de nouvelles façons de voir les choses de nouvelles façons de dire les choses qui vont permettre de détecter ceux qui ne sont pas réellement à la hauteur je prends toujours l'exemple de ces aveugles qui dissimulent leur handicap parce que le cas dans lequel ils vivent ne bouge pas ils ont fini par s'y habituer donc ils donnent le change c'est pour ça qu'il faut constamment changer les conditions de vie changer les façons de communiquer de façon à détecter et c'est malheureux à dire effectivement de détecter les faux semblants les gens qui ne sont pas dans le coup c'est dur c'est cruel ce que je dis quelque part cette chasse aux éléments les plus faibles et quelque part cette volonté d'éliminer en tout cas de désigner les éléments les plus faibles malheur aux vaincus mais c'est extrêmement important dans une société qui est cela et les sociétés qui ont renoncé à ce genre d'exercice ce genre de sélection ce genre de compétition vont mal et ce ne sont pas quelques matchs de foot qui suffisent à faire fonctionner toute une société ça c'est presque symbolique ça c'est presque analogique ça n'est pas du tout suffisant c'est une réminiscence tout simplement qui est qui est